Bonjour et bienvenue sur la tarot logique, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une vidéo à se mettre le message collectif que l'univers a pour vous. Donc c'est parti pour ce message collectif, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors, c'est parti. Alors, le message de l'univers pour le collectif. Alors, nous avons la carte pas pour vous, avec en énergie de deck, connaissances profondes. Alors, le message pour les collectifs. Alors, on a un 10 de pentacle. Un 4 de coupe inversée. Alors déjà, avec les deux premières cartes, parce que ça n'arrête pas de me crier aux yeux, il y a certaines situations qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Et je pense qu'avec la connaissance profonde, qui est l'énergie du deck, pour moi, ici, ça signifie qu'il faut savoir reconnaître, en fait, ces situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Afin de vous permettre de rester équilibré ici. Avec ce 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il faut savoir faire preuve de discernement et savoir, en fait, quel bol que l'univers vous tend et si vous souhaitez ou non saisir ce bol-là. C'est comme si le message voulait vous dire, eh bien, pour garder votre équilibre, quel est le choix, en fait, que vous devriez faire. Là, j'ai le roi de coupe inversée. J'ai un 2 de bâton inversé. Ouais. Donc, pour moi, vous n'êtes pas... Je pense que l'univers a envie de vous dire ici qu'il ne faut pas rester passif, en fait, dans votre situation, qu'il y a une décision, un choix à prendre. Et c'est un choix conscient qu'il faut prendre. C'est ça. C'est un choix conscient qu'il faut prendre avec ce 6 de coupe. Il faut vraiment prendre un choix qui soit en alignement avec ce que vous vous désirez. Peut-être que vous vous trouvez actuellement dans une situation un petit peu délicate où vous vous posez mille questions et puis vous êtes en train de vous dire mais c'est peut-être une opportunité que je vais peut-être louper, peut-être rater, s'il y a une opportunité, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine de votre vie. Et là, l'univers a envie de vous rappeler que parfois, toutes les situations ne sont pas bonnes pour vous, elles ne sont pas bonnes à prendre. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de discernement et prendre une décision qui est en alignement avec vous-même. Avec ce 6 de coupe, vraiment... 6 de coupe et 4 de coupe inversée, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se bercer d'illusions dans certaines situations ou par rapport à des opportunités qui vous sont offertes, c'est ça. J'ai un 9 d'épée qui me clarifie le 10 de Pentacle Je crois qu'il y a ici une action qui vous est demandé à faire et qui demande une décision importante. Il y a vraiment, je pense qu'il y a une opportunité intéressante, une opportunité peut-être qui pourrait répondre aux attentes de votre enfant intérieur. Mais aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la bonne idée de faire cette action-là. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie du 9 d'épée, une énergie mentale où vraiment vous réfléchissez énormément à cette opportunité. Je pense que quelque part, vous n'avez pas envie en fait. Vous avez besoin déjà d'y réfléchir sérieusement à cette opportunité et à prendre la meilleure décision possible pour vous. J'ai un cavalier de bâton juste en dessous du 4 de coupe. Donc quelque part, je pense que vous savez en fait quelle est l'action, quelle est la décision aussi à prendre. Parce qu'un cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, c'est un aventureux. C'est quelqu'un qui aime s'aventurer. Mais pas n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien que vous avez une situation assez stable, peut-être même une vie familiale assez stable et que cette opportunité qui se présente à vous, qui pourrait répondre à l'un de vos désirs d'enfant, vous ne pouvez peut-être pas en fait la saisir. Maintenant, peut-être parce qu'il y a des priorités et peut-être parce qu'aujourd'hui, vous priorisez aussi cet équilibre de vie que vous avez. J'ai un as de pentacle sous le roi de coupe. Ouais. Ok. L'as de pentacle, c'est significatif de nouveau départ. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous preniez votre courage à deux mains pour refuser quelque chose. Quelque chose qui vous tente. Et je pense que pour prendre la meilleure décision possible pour vous, il ne faut pas se laisser influencer uniquement par le côté émotionnel de cette opportunité ou de la chose en question. J'ai l'impression qu'il ne faut pas prendre de décision hâtive avec vous. C'est comme une tentation en fait, auquel il faut savoir se freiner. Six de pentacle, c'est ça. C'est une opportunité qui pourrait vraiment mettre en péril l'équilibre de vie que vous avez aujourd'hui avec ce six de pentacle. Ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est vraiment pas facile. Je crois que vous êtes un peu déchiré parce que j'ai quand même un six de pentacle et un six de coupe. Donc le chiffre six, c'est le chiffre de l'équilibre. Et là, j'ai le chiffre six aussi. Donc, posez-vous les bonnes questions. Pesez bien le pour et le contre avant de prendre votre décision. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Mais le message ici, en tout cas, il me paraît vraiment très, très clair pour vous. Et j'ai un set de pentacle. J'entends attendez et observez avec cette carte-là. Attendez et observez. Donc pour moi, ici, c'est significatif qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut patienter. Et peut-être que c'est sur la longue que vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait de refuser cette opportunité. Ce n'est pas pour tout le monde, j'ai l'impression, parce que tout le monde ne va pas forcément refuser cette opportunité. Parce qu'il y en a qui vont quand même saisir cette opportunité pour voir aussi ce que ça peut donner. Donc, prenez bien le message, comme il résonne pour vous. Vous savez ce qui est drôle, c'est que derrière, en fait, la connaissance profonde, j'ai la carte une longueur d'avance. Et là, j'ai 43. Et là, j'ai le nombre miroir 34. Waouh ! Qu'est-ce que vous projetez pour le futur ? Quelle décision devez-vous prendre pour le futur ? Ça me donne ça, en fait, comme indication. Est-ce que, si vous saisissez cette opportunité, est-ce que vous pensez que ça va être constructif pour vous, dans le futur ? J'ai l'impression qu'il faut penser aux conséquences de cette décision. Est-ce que vous n'êtes pas la seule personne concernée ? Il y a peut-être ici le noyau familial qui est concerné, des enfants, ou simplement votre partenaire si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous n'avez plus d'enfants à charge. C'est une décision très difficile, parce que j'ai l'impression que c'est une opportunité que vous avez attendue pendant très longtemps. On va demander conseil, quand même, de l'univers. Voyons. Revendiquez votre indépendance. Waouh ! Vous savez ce que j'entends ? Ne vous attachez pas. Donc ça, ça me fait penser à l'énergie du... Ah ben, non, là, on a le cadre de coupe, mais ça me fait penser à l'énergie du cadre de pentacle. On veut s'accrocher à un rêve d'enfant qui peut être un... Aujourd'hui, à l'instant T, ce n'est pas le bon moment. Ne laissez pas cette opportunité, ou peu importe ce qui se passe dans votre situation, vous retenir aussi. J'ai une carte qui ne s'est pas complètement retournée, et c'est l'esprit de la chouette, qui vous dit, vous voyez clairement maintenant. Donc, je pense quand même, avec cette carte connaissance profonde, vous savez à peu près quelle est la décision que vous allez prendre. Parce que cette carte, elle m'indique que par rapport à ce que... à toutes ces situations que vous avez pu expérimenter dans le passé, elle m'indique ici que vous avez assez de connaissances pour ne plus tomber dans ce panneau. C'est comme s'il y avait cette énergie où on croit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors qu'il faut savoir chérir ce qu'on a. Vous voyez ? C'est comme s'il fallait un petit peu restreindre ces ambitions. Vous voyez ? Ce feu que vous avez en vous. La carte 42 me donne encore le chiffre 6. Cette décision, elle doit vraiment, vraiment, vraiment être équilibrée. On a l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Il y en a qui vont sûrement décider de saisir et il y en a qui vont sûrement ne pas saisir cette opportunité. C'est drôle parce que ça me fait penser aussi à une séparation de couple ici. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sereinement à t'être posé, vraiment prendre le temps avant de prendre une décision, de quitter ou non son partenaire afin de ne pas le regretter dans le futur. Et de ne pas culpabiliser aussi d'avoir pris, et de ne pas regretter d'avoir pris cette décision. C'est une décision en pleine conscience ici qu'il faut prendre. Et c'est drôle parce qu'il faut que je vous dise, décision prise en pleine conscience pour justement pouvoir en assumer les responsabilités. Et ne pas reporter la faute en fait sur les autres. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre en message de l'univers pour vous ? Ah, j'ai... j'ai un peu beaucoup de cartes. Alors, on continue. Merci. On a la carte 38 avec rêver le monde en devenir. Waouh ! Il y a vraiment cette idée de projection dans le futur. Je pense qu'il faut savoir prendre de la hauteur ici, pour avoir une meilleure vision d'ensemble. Savoir ce qui est bon pour vous maintenant, dans votre présent. Avant de se jeter éperdument en fait, dans une nouvelle aventure où vous n'avez pas mûrement réfléchi. Réveillons le monde en devenir, ça me parle de projection dans l'avenir. Donc, quelle est la meilleure décision à prendre ici ? Pour... Quelle est la décision constructive à prendre maintenant pour créer un meilleur avenir pour vous ? La réponse, ça va être différente vis-à-vis de chacun de vous. C'est une décision qui demande de la réflexion, de la logique et du courage. Le conseil de l'univers. On vous demande de rester... J'allais dire, sur votre position. Je crois qu'il y a besoin d'y réfléchir pour pouvoir planifier. Quel est le mieux à faire ? Et ne culpabilisez pas surtout si vous prenez la décision de rester ou de partir. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. C'est pour ça qu'on a un œuf d'épée. Parce que peut-être qu'il faut aussi voir les choses différemment pour prendre la meilleure décision possible. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de partager en fait un petit peu ici avec des personnes autour de vous ce que vous en pensez et d'avoir aussi en fait le retour des autres afin de pouvoir ouvrir en fait votre esprit au champ des possibles, aux possibilités. Vous savez, ce qui est intéressant c'est que chaque être humain peut vivre une même situation et ne pas avoir la même perception de cette même situation. Donc c'est intéressant de demander l'avis et la perception des gens. J'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées. Alors, je continue. le conseil de l'univers flèche entourez-vous d'énergie protectrice. Waouh ! Je crois qu'il faut prendre le temps de respirer avec cette carte de la flèche ne pas perdre son or aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous à l'heure actuelle ? Je pense que c'est ça que cette carte elle a envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Parce que je pense que c'est ça votre nord et je pense que c'est ça qu'il faut protéger. Et enfin, l'ange gardien vous n'êtes pas seul. Vous savez quoi ? C'est drôle. Ça fait deux cartes qui vous disent vous n'êtes pas seul. Waouh ! D'habitude, avec cette carte, je vous aurais dit vos guides sont avec vous. Mais là, j'ai envie de vous dire plutôt, parce que c'est ce que que je ressens. Vous n'êtes pas les seuls concernés dans toute cette histoire, dans cette décision importante à prendre. Apprendre ou à laisser. Vous savez, c'est comme le jeu télévisé. Apprendre ou à laisser. Il faut prendre en considération aussi les autres dans votre entourage. Il y a une décision qu'il ne faut pas prendre égoïstement. parce que les autres sont un facteur important dans cette décision. Je pense que là, il faut prendre le temps de prendre du recul, de se calmer. Vous voyez, intérieurement, calmer ses émotions afin de percevoir, en fait, qu'est-ce que c'est que vraiment cette opportunité ou cette décision à prendre. Comme si ici, il fallait prendre en considération pas uniquement que vous, en fait, ce que vous pensez, mais également aussi ce que les autres en pensent. Pas pour vous laisser influencer, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est pour prendre la décision la plus juste. Donc voici vraiment tout le message de l'univers. Alors j'espère qu'il aura résonné avec vous. Et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez également dans la description le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.